Au premier grand rush de l'été, c'est le cas au camping de Saint-Julien-en-Borne dans les Landes, Patrick Pannier, Laurent Montiel. Dernier tour de tondeuse entre les chaînes de l'aériale du camping Laté-Aulère, proche de la plage de Comptis, avant l'arrivée des juillettistes. Dernière vérification, du point de détail, afin que tout soit parfait pour débuter les vacances. On fait un ménage à préparer les lits, voilà, comme dans une vraie maison, quoi. Donc on les étoit, on enlève les étoiles d'araignées, enfin tout ce qui est possible, quoi. Pour que les gens arrivent et soient bien accueillis. Créée par l'ancien signé et à l'écule de 1980, la Té-Aulère, c'est un camping à la ferme, air naturel, labellisé Gîte de France, une structure 30 emplacements à peine, mais un mode de vacances en voie de 10... C'est l'esprit en retour vers la nature. Les gens aiment cet espace, cet espace des... Maëlie a gardé cet esprit famille, petits-enfants, et on dit ça. Histoire de coller à l'époque, sans perdre son âme, de convivialité, de proximité avec la nature, dans la forêt de Combalis, le camping propose désormais de nouveaux hébergements. Cette année, on a décidé de changer d'orientation, d'accueillir à la nuitée sur les chambres d'hôtes, la nouveauté avec les chambres, une suite familiale. Donc oui, toujours un peu de questionnement. Est-ce que le produit va plaire ? Est-ce que les clients vont répondre en présent ? Cinq couples et familles vont venir poser leur valise ici, dès ce week-end, et le gros des arrivages de touristes, ce sera le week-end prochain du début des vacances scolaires. Et justement, vous serez très nombreux sur...